Bonjour chérie, ici on peint des nénés. Combien de clients vous maquillent en une journée ? Beaucoup, des tonnes. Des tonnes de seins. Wokita, 64 ans, est venue pour se faire dessiner un corset rouge sur le haut du corps. Elle veut ressembler à un père Noël sexy. C'est incroyable, c'est comme un massage, un massage sensuel. Il faut compter 47 euros pour la poitrine et jusqu'à 130 euros pour un look intégral. Ce n'est pas donné, mais Wokita adore et son nouvel habit de peinture remporte un vif succès. C'est super, un beau travail et dessin magnifique. Tyler, son compagnon de 15 ans, son cadet, est lui aussi sous le charme. J'aime vraiment beaucoup. Oui, c'est vraiment réussi. Le dessin, les détails. Le couple arrive du Texas. Tyler est coach sportif. Wokita, agent immobilier. Ils ont fait plus de 2000 km de route pour participer à ce festival avec l'une de leurs amies, Johan, agent immobilier elle aussi. Adeptes de nudisme, ils ont amené avec eux des dizaines d'accessoires, car ici, il y a une règle à respecter, et c'est pour cela que les nudistes se font peindre le corps. Il est interdit de sortir complètement nu dans la rue. Il faut se couvrir les parties génitales. C'est la loi. Alors, les 3 amis doivent ruser. Vous n'avez qu'à mettre seulement une goutte de peinture sur le téton, et c'est bon. Touche de peinture sur le téton. Mais par contre, si vous avez les tétons découverts, là, c'est pas bon. C'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. En cas d'infraction, l'amende peut atteindre 900 euros. Alors, les 3 amis se creusent la tête pour être le plus dénudés possible, afin de se faire remarquer, tout en respectant la loi. J'essaie de me déguiser en sucre d'orge. Allez, je suis sûr que tu vas trouver. Qu'est-ce qu'il te manque, là ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut une fille sexy ? Par exemple, si on essaye ça. Je trouve ça super. Il faut être charismatique, ne pas porter les mêmes choses que les autres. Et les gens, après, ils viennent vers vous, on danse. Et c'est sexy. C'est juste érotique, en fait. Nous voilà ! Tyler pratique cette forme de nudisme depuis près de 10 ans, Comme pour beaucoup d'Américains qui mènent une vie active intense, C'est pour lui un exutoire. Au milieu des touristes et des stands de nourriture, Avec son corps d'athlète, Le pro du fitness attire tous les regards. Et c'est ça qu'il aime. Parader comme une star sur un tapis rouge. Oh mon dieu, ton corps est incroyable. Joyeux Noël ! Oh mon dieu, laisse-moi t'embrasser. Regardez comment sont les gens, comment ils sont captivés, excités, Comment ils deviennent enthousiastes. Et c'est moi le modèle. Moi l'exemple. Et c'est vraiment fort d'être aussi important pour un aussi grand nombre de gens. C'est comme ça qu'on prend du plaisir. Je parle pour moi, mais je pense que je peux aussi parler pour mes amis. C'est notre motivation première. On est dans un état euphorique permanent. Dans cette folle ambiance, exitent les complexes et les tabous. Même les femmes mariées cherchent le contact. Je l'adore. Qui n'aimerait pas son corps ? Elle rigole bien sûr. Mais lui, il est vraiment sexy. Oh c'est sympa ça. En tenue d'Eve en pleine rue, La plupart des nudistes se sentent pousser des ailes. Et c'est cette liberté qu'ils viennent chercher. Comme leur amie Dana, enseignante dans le nord du pays. C'est moi qui l'ai fabriqué avec des perles. Chaque année, depuis 7 ans, Elle revient avec son mari retrouver cette sensation. Vous savez, c'est drôle. Mon mari me dit toujours que je suis timide ailleurs. Ici, c'est toute une atmosphère. Et on se lâche, on s'amuse. Être libre et nu. Juste de pouvoir être soi-même, sans être jugé. C'est une sensation incroyable. Et d'être complètement accepté comme on est ici. C'est fantastique. C'est fantastique.